Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papiers, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien, ça roule ? Apeccable et toi Mathieu ? Non non, je me réveille. Ah oui je vois ça, oui. Non mais on enregistre un matin, c'est n'importe quoi. C'est les vacances ? C'est les vacances. Et pourtant les gens viennent. Ils viennent le matin. C'est super, le matin en vacances c'est n'importe quoi. Vous verrez, ils sont courageux. On va vous parler un petit peu d'iTunes, comme on le répète à chaque fois. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire et une note sur iTunes, ça nous fait vachement plaisir. Et en plus ça nous aide beaucoup à être visibles et à remonter dans les classements. Du coup on va vous lire celui de Wanderlila qu'on remercie au passage. Un petit commentaire qui fait plaisir. Ce doit être le seul podcast français sur l'écriture de scénarios intéressant pour les passionnés d'écriture et pour ceux qui souhaitent s'améliorer, voire se professionnaliser. Les invités sont sympas, tout comme Adrien et Mathieu, continuez les gars. C'est super sympa. Alors ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il existe un autre podcast, celui de Dominique Montey, intitulé Dialogue d'auteur et qui est plutôt sympa aussi. Dominique si tu nous écoutes. Et il y en a en anglais aussi, une chier, mais nous on parle français. Alors de quoi on parle aujourd'hui Adrien ? Alors on va parler de lecture, plus précisément de lecture de scénarios. Je croyais que tu allais nous parler des romans que tu emportes sur la plage. Voilà, je pensais faire ça au début, mais je me suis dit que ça allait être un petit peu... Un peu chiant. Oui. Parce qu'en plus tu lis un peu de la merde, non ? Tout à fait. Voilà, c'est ça. T'as des goûts de chiottes. Parce qu'une fois qu'un scénario s'est écrit, il faut bien le faire lire. Tu peux aussi le mettre dans un placard si tu veux. Ouais, mais ça sert à quoi ? Peut-être qu'on va demander nos invités, ce qu'ils en pensent. Le placard ou la lecture, c'est peut-être à eux de trancher. En tout cas, on a des super invités qui sont sympas, comme le dit Wanderly là dans son commentaire. Elle a prédit que nos invités seraient sympas aujourd'hui. Alors pour parler de lecture de scénario, aujourd'hui avec nous nous avons Déborah Assoun, qui est scénariste, membre du collectif La Mafia Princesse, mais aussi chargée de développement chez Epithet Films, qui donc lit plein de scénarios et qui était élue à la Guilde des Scénaristes. Salut Déborah, ça va ? Salut, ça va. J'ai bien dit ce qu'il fallait. T'as bien dit tout ce qu'il fallait. À côté de Déborah, on accueille également Liam, Liam Ungle, qui est scénariste et réalisateur et membre des lecteurs anonymes. Liam lit beaucoup de scénarios pour différentes sociétés de production, il en a fait des statistiques, même c'est un peu un geek, il va nous parler de tout ça. Ça va être assez passionnant, vous allez voir. C'est ça Liam, ça roule ? Ça roule, ouais, toi ? Ouais, ouais, on est content que tu viennes avec tous tes chiffres. Là, il y en a partout sur la table, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de t'avoir vu quelque part un agent immobilier. Tu ne serais pas aussi figurant par hasard ? Ah si, figurant en silhouette dans Adopte un veuf, grand film. C'est la deuxième vie de Liam Ungle. Il faut faire des heures, vu qu'en tant que lecteur, on n'est pas toujours payé en heures. On aimerait vous présenter aussi, comme d'habitude, Pierre-François, script docteur et script jardinier, mais en fait, il a eu une peine de réveil. Voilà. C'est la honte. Voilà, Pierre-François, si tu nous écoutes, tu es viré. Mais non, ce n'est pas vraiment thème. Avant d'entamer notre sujet, on propose de faire un petit tour de table pour connaître un peu mieux nos invités. Déborah, sur quoi tu travailles en ce moment ? En ce moment... C'est les vacances ? Est-ce que tu travailles d'ailleurs en ce moment ? C'est ma dernière semaine avant de partir en vacances. Alors, en fait, moi, je cumule scénaristes et chargés de développement. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires dans la tête, mais pas forcément celles que j'écris moi. Pour Epithet, en fait, maintenant, je suis passée à une phase où je suis surtout le travail des auteurs, plus que de la recherche de scénarios, comme je faisais au tout début. Donc, on a sept projets en développement chez Epithet. Donc, mon travail là-bas, c'est vraiment de lire les versions des auteurs, de leur faire des retours, d'essayer d'avoir une version le plus aboutie possible avant de présenter au producteur. Donc, ça veut dire que souvent, par exemple, j'ai un projet en ce moment que j'ai lu par acte avant qu'ils envoient le tout au producteur. Donc, j'ai pu leur faire des retours au fur et à mesure. Voilà. Donc, mon travail, c'est ça. Donc, je travaille là-dessus et je travaille aussi en tant que scénariste où j'ai un projet de long métrage qui est une commande qui est co-écrit avec Alice Vial et qui est un projet chez Arena Film. D'accord. Voilà, on en est au Synopsis. Nous rendons le Synopsis la semaine prochaine avant de partir en vacances. C'est un peu le rush là ? Non, ça va. Moi, j'ai fini. OK. C'est à Alice de faire son taf maintenant. Je rigole. Non, non, ça va. C'est un projet qu'on aime bien. Donc, on avait des choses à dire dessus. Mais bon, ça reste une commande. Donc, il faut quand même s'adapter à la commande, ce qui n'est pas le même travail que quand on écrit des projets persos. Et justement, en projet perso, moi, j'ai mon long qui a déjà un semi-producteur, on va dire, qui est un producteur associé, qui est Pelleas Film, mais qui n'a pas encore son producteur principal. Et donc, là, j'attends des réponses pour ça. Et j'ai écrit en attendant un court métrage parce que je veux passer à la réalisation. Donc, l'idée, c'est de faire le court et le long avec le même producteur principal. Super, ça en fait des choses. Tu as mérité tes vacances. Ouais, voilà. Exactement. Et puis, j'ai une série aussi qui est dans les tuyaux, mais qui, pour l'instant, j'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux rien dire. OK, cet enregistrement s'autodétrura après le podcast. Sur quoi tu bosses en ce moment, Aliem ? En ce moment, je suis surtout en recherche de producteur sur deux projets. C'est une série pour laquelle j'avais eu le fond d'aide à l'innovation, pour laquelle, du coup, je cherche un producteur télé. Mais le monde de la télé, c'est quand même... On essaie de rendre ça sexy, alors qu'en fait, c'est l'horreur absolue. Et ce n'est pas très... C'est un peu... Enfin bref... Tu veux dire ton projet ou la télé ? Non, le monde de la télé, en fait, je trouve que c'est un peu déprimant. En fait, la manière dont les producteurs se cachent derrière les volontés des chaînes et étouffent toute tentative qui ne serait pas dans les clous. C'est un peu... Le cinéma, c'est plein de désavantages, c'est lent, c'est tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même parfois plus d'une attitude un peu plus cow-boy où on fonce parfois sur des sujets. C'est bien, balance, balance. Je suis là pour ça, non ? Voilà, tu peux te lâcher. Et sinon, j'ai un projet de long, de comédie, pour laquelle je cherche des producteurs en ce moment. Et sinon, à côté de ça, là, je suis aussi dialoguiste d'un jeu vidéo. Donc, activités différentes. Tu peux un petit peu en parler ou pas ? Je ne sais pas trop si j'ai le droit de rentrer dans les détails, donc je vais éviter. Mais c'est un jeu français, réalisé par un studio français qui sort l'an prochain, un jeu d'enquête. Sur quel support ? Je ne saurais te dire exactement. Moi, je ne suis pas un gamer. Ils avaient vraiment besoin de quelqu'un avec une approche un peu cinéaristique, enfin cinéma, du dialogue. Oui, oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. On patientera, tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. Super, on peut rentrer dans le vif du sujet, Mathieu ? Oui, vas-y. La lecture de scénario. Alors, pour ceux qui n'y connaissent rien, à quoi sert un scénario et comment ça se lit ? Est-ce que vous avez une réponse à ça ? C'est très vague comme question, mais... Alors, à quoi sert un scénario à exciter un producteur ? Et comment ça se lit ? Le plus vite possible. Exactement. Voilà, de très bonnes réponses. Non, mais plus sérieusement, comment ça se lit ? C'est-à-dire, quand on n'y connaît vraiment rien, encore une fois ? Si ce n'est pas chiant, ça se lit comme un roman. Après, le problème, c'est plus la qualité du scénario que comment on le lit, en fait. Un scénario qui est bien écrit, il est facile à lire. C'est une belle écriture, il y a des bons dialogues, il y a un rythme. Voilà, il n'y a pas de différence, finalement. On te raconte une histoire, que ce soit un roman ou un scénario, c'est pareil. Après, avoir des outils techniques pour analyser le scénario, là, en effet, ce n'est pas les mêmes que le roman. Mais juste lire, finalement, c'est juste, est-ce que tu te fais chier ou pas ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Très bonne question, d'ailleurs. Dans la vie en général. Alors, à qui s'adresse un scénario, en général ? Au stade où on les lit, il s'adresse surtout à un producteur, si on devait résumer. A priori, moi, je les lis à un stade où souvent, ils n'ont pas encore de producteur, ils en cherchent un. Donc, ce n'est pas des scénarios qui sont forcément écrits tout de suite dans une version destinée à séduire un acteur ou aider un chef opérateur à faire sa lumière sur le tournage, etc. C'est vraiment des versions qui sont censées accrocher un producteur. Et pour accrocher un producteur, il faut déjà accrocher un lecteur. Et pour accrocher un lecteur qui lit beaucoup de scénarios, il faut, comme dit Déborah, écrire un scénario qui se lise facilement et qui sont entraînants. Et ça, c'est peut-être, personnellement, ma plus grande croisade, ma plus grande souffrance. Les gens, parfois, souvent, écrivent comme s'ils étaient les seuls à être lus, en fait. Comme si on allait lire leur truc, comme si c'était la Bible ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, les scénarios, on les enquille. Et il faut vraiment mettre tout de notre côté pour être le plus facilement lisible possible. Sauter des lignes, mettre des majuscules, se distinguer, faire quelque chose qui soit vraiment aéré. Quelques idées essentielles qui sentent bon. Là, tu parles de mise en page. Moi, je te dirais déjà, il faut savoir écrire. Oui, non, bien sûr. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui savent écrire ou qui savent faire une bonne histoire ou qui ont des personnages très subtils, etc. Mais où sur la page, tu n'arrives pas à accéder à ce qui est intéressant, ce qui est humainement riche et tout, parce que, justement, tu sautes des paragraphes. Parce que tu as des paragraphes de douze lignes et que tu n'as pas envie de le lire, en fait. Et en France, on n'a pas cette culture de la mise en page et de l'efficacité juste formelle qui donne envie vraiment de... Enfin, qui fait que tu ne peux pas décrocher, en fait. Oui, alors moi, je suis plus tolérante avec la mise en page quand le scénario est bon, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'en fiche s'il y a douzines de Didascalie, si les douzines d'Escalie, elles m'emportent et que je vois des images et que je suis dans un film, déjà. Donc, c'est comme je suis plus tolérante avec les fautes d'orthographe si c'est bon, quoi. Je m'en fous un peu. Si c'est bon, ce n'est pas grave. Parce que toi aussi, peut-être, ton point de vue, c'est que... C'est que je fais des fautes d'orthographe, donc je suis co-tolérante avec les fautes d'orthographe. Déjà, voilà, tu es plus tolérante. Et c'est qu'une fois, un bon scénario en main, même s'il est plein de fautes ou formellement, il est un peu moins bien écrit que d'autres, tu sais que derrière, s'il plaît, il va être retravaillé. C'est ça qui compte, en fait. Alors, après, moi, chez Epithète, je lis un peu de tout. Je lis des quatre pages comme je lis des dialogués, en fait. Donc, je n'ai pas la même, évidemment, je ne projette pas la même chose quand je lis un quatre pages que quand je lis un dialogué. Après, nous, on a déjà signé autant sur des cinq pages que sur des dialogués. Donc, il n'y a pas de règle, quoi, je veux dire, là-dessus. Après, Epithète Film, c'est une boîte qui aussi existe depuis longtemps, qui a une structure solide. Ça fait 30 ans qu'ils existent. Donc, forcément, ils ont une chargée de développement. Donc, une chargée de développement, ça permet aussi de tout lire. Je pense que, malheureusement, quand une boîte n'a pas de chargée de développement, ils mettent très, très longtemps à lire. Et surtout, ils vont peut-être plus aller chercher de la version dialoguée qu'à essayer de faire du vrai développement et de payer les auteurs pour qu'ils développent une idée qu'ils trouvent bien. Voilà, parce que le développement, c'est aussi de l'argent. Donc, il faut l'avoir dans les caisses, quoi. Et évidemment que toutes les boîtes de prod ne l'ont pas, malheureusement. Et qu'un auteur, pour qu'il écrive bien, il ne faut qu'il n'ait que ça en tête. Il faut qu'il ait le temps et les moyens d'écrire bien. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler dans une boîte qui donne ces moyens-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui, moi, me permet, en tant que chargée de développement, d'être hyper à l'aise par rapport à, justement, dans ma lecture, à me dire, là, si on lui donne les moyens et le temps, il pourra réécrire et il y aura une satisfaction possible. En tout cas, il y a une promesse, même s'il y a des défauts. Mais souvent, c'est vrai que quand on dit des versions dialoguées, par exemple, on est plus exigeant parce qu'on se dit que la personne est allée au bout de ce qu'elle avait envie de faire, au moins d'une première version, mais qu'elle est allée au bout d'une idée, quoi. Et surtout, moi, je suis très, 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 très exigeante avec les dialogues. D'accord, il y a peut-être moins d'indulgence sur une version dialoguée que sur 4 ou 5 pages ? Disons qu'en fait, sur 4 ou 5 pages, je me dis qu'on va travailler la structure, il y a une possible idée. Sur un traitement aussi, je me dis, s'il y a une bonne structure, c'est déjà pas mal et tout. Sur une version dialoguée, si c'est très, très mal dialogué, c'est très compliqué pour moi de visualiser parce que le dialogué amène quand même la tonalité du film. Un univers, au final, c'est ça que les gens y retiennent. Après, dans une version dialoguée, je serais un petit peu moins exigeante sur la structure, si les dialogues sont hyper bons. À l'inverse, sur un traitement, je trouve que la structure doit être béton, quoi. Alors, tu parles d'auteurs qui ont la chance d'être payés pour développer leur projet. Est-ce que tu sens une différence entre un auteur payé pour développer un projet et quelqu'un qui n'a pas été payé et qui a fait ça en galérant ? Est-ce que tu arrives en lisant tous les scénarios qui te passent par les mains ? Est-ce que tu vois une différence ? Ça dépend parce qu'en fait, ça dépend comment il a développé son long-métrage. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait la formation de l'atelier scénario de la FEMIS. Donc là, en général, moi, je me souviens quand je l'ai fait. Déjà, on va quand même assez loin dans les versions et puis on a des retours tout le temps et tout. Donc au final, il y a des choses qui sortent qui sont plutôt de bonne qualité. Moi, dans mon groupe, on est quatre à avoir trouvé des producteurs en sortant de la FEMIS. Donc là, c'est une façon de développer qui est quand même très encadrée, très suivie, où il y a des intervenants toute l'année, où il y a l'émulation du groupe qui fait que tu as des retours tous les mois sur ton projet et tout ça. Donc je dirais que ceux-là, ils sont aussi bons que s'ils avaient été payés. Oui, les conditions sont bonnes. Les conditions sont bonnes, voilà, exactement. Et puis en général, c'est des projets très perso, donc les gens y mettent aussi beaucoup d'eux-mêmes. Après, oui, c'est sûr que le temps que tu accordes le développement en étant payé et irremplaçable. Mais il y a des gens qui sortent des très bonnes versions sans être payés. Mais en général, c'est vrai que les bons trucs que j'ai lus qui ont été développés tout seuls, c'est en général des scénarios d'école. D'accord. Est-ce que vous faites des fiches de lecture dans vos expériences de lecture de scénario ? Du coup, oui, moi, je ne fais que ça. En fait, c'est mon job, en fait. Qu'est-ce qu'une fiche de lecture ? Encore une question piège pour toi, Olivier. En général, une fiche de lecture, ça dépend des sociétés, mais les points communs qui reviennent plus ou moins à chaque fois, c'est un résumé. Souvent, au moins une page, parfois deux pages, selon les studios. Un résumé de ce que toi, lecteur, tu as compris de l'histoire. Ou de ce qu'elle raconte, objectivement, oui, c'est ça. A priori, sans avis extérieur, juste un résumé factuel. Souvent, il y a un petit tableau récapitulatif où on peut cocher des cases en mode les dialogues sont bons, l'intrigue est mauvaise, etc. Enfin, bref, des petites croix dans des cases. Et puis après, l'opinion du lecteur, pareil, structurée différemment selon la société. Parfois, c'est point positif, point négatif. En mode écriture libre, chacun décide ce qu'il veut y mettre. Parfois, c'est très réglementé, genre les dialogues, l'intrigue, les personnages. Puis parfois, des questions subsidiaires du style « Pensez-vous que ce film a une chance de succès ? Iriez-vous le voir ? » Ce n'est pas la même question. Combien d'entrées au box-office ? Peut-être pas jusque-là, mais plutôt « a-t-il une chance de succès ? » et « irez-vous le voir ? » Combien de temps ça prend de faire une fiche de lecture ? Franchement, j'ai honte de répondre, mais souvent, on est très mal payé. Et on n'est pas payé pour le temps que ça prendrait réellement pour le faire. Je vais revenir vite fait sur ce qu'on disait avec Déborah tout à l'heure sur la plus grande tolérance qu'a Déborah par rapport au scénario qu'elle reçoit. C'est vrai que Déborah est peut-être plus en première ligne, justement, et elle a affronté véritablement les auteurs à devoir leur répondre personnellement. Moi, je suis plus une petite main. Moi, je suis le mec au fond qui soigne les blessés. Tu vois, je ne suis pas… Et enfin, bref, moi, je ne participe pas vraiment au combat, tu vois. Donc, moi, je donne ma petite fiche et après, il y a quelqu'un qui va… Tu lis globalement pour des sociétés de distribution ou de production ? Voilà, exactement. Des gros studios, voilà, qui sont… Mais je ne suis pas confronté aux auteurs eux-mêmes. Et donc, souvent, j'ai lu pour des plutôt grandes sociétés où, globalement, je lisais des premiers scénarios ou des scénarios vraiment souvent pas très travaillés où j'étais sûr qu'ils n'allaient pas être produits ou sélectionnés. Donc, je n'avais pas beaucoup de scrupules à un peu parfois rejeter les choses en bloc. Évidemment, quand il y a du talent, on le dit. Pour la beauté du geste et pour respect, le directeur du développement peut-être accepte un rendez-vous avec la personne et rencontre la personne et qu'il y ait un truc qui se passe à l'avenir. Si je lisais, par exemple, pour le CNC, on a un peu plus la main, j'imagine, sur le destin du film et il faut vraiment lire avec attention et avec bienveillance, etc. Moi, j'ai lu pour le CNC, mais pour la télé, pour le Fonds d'Innovation. J'ai déjà lu le projet de Liam que j'ai beaucoup aimé et que j'ai fait passer en plénière et qui a eu l'innovation. Tu confirmes ce que dit Liam ou pas du tout ? Mais je ne savais pas que c'était Liam à l'époque. Je l'ai su après quand on en a discuté. Vu que c'est une des rares commissions qui est anonyme, justement. Mais est-ce que tu confirmes ce qu'il dit sur la lecture ? Est-ce que tu penses que tu as plus de bienveillance ? C'est vrai que moi, je suis en contact avec les auteurs, en fait. Alors, il faut être honnête, je ne suis pas en contact avec tous les auteurs que je lis. Quand je reçois des choses d'auteurs que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, je lis parce que je lis tout. Tout ce que je reçois, même les mails de gens qui viennent de nulle part. Donc, je lis tout. Mais par exemple, ceux-là, c'est vrai que je vais leur faire un retour écrit par mail qui est assez succinct parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Et parce que aussi, l'expérience m'a montré que quand tu rentres dans les détails, les auteurs, ils reviennent vers toi, ils demandent des explications, ils demandent s'ils peuvent retenvoyer quelque chose. Et c'est trop compliqué à gérer. Je ne peux pas lire plusieurs versions de la même chose quand je sais que dès le début, ça ne va pas de toute façon. Parce que moi aussi, je lis pour des producteurs. Et mes producteurs d'épithètes, je les connais très bien maintenant. Ça aussi, c'est un travail du chargé de développement, c'est de définir qu'est-ce que cherche le producteur. Moi, je ne sais pas ce que je cherche moi, en fait. Je travaille pour une société qui a des envies, des désirs, qui a des producteurs qui sont très cinéphiles, qui ont un goût particulier pour un certain cinéma. Voilà, donc je suis dans une... Je suis une salariée d'une entreprise. Donc, ça rentre en compte aussi dans ma lecture, en fait. Il y a une lecture qui est technique, qui est, voilà, est-ce que le scénario tient la route ? Et il y a une lecture qui est, est-ce que ça va faire bander mes producteurs, quoi ? Justement, comment est définie la ligne éditoriale de la société Epithètes dans laquelle tu travailles ? Alors, moi, je reçois à peu près, je dirais, je ne sais pas, quinzaine de choses à lire par mois. Je sais que j'ai lu plus de 160-170 scénarios en un an. Alors après, de tout, des synopsis jusqu'au traitement. Et la société Epithètes, elle cherche des films qui sont, en général, grand public, mais de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, on ne fera pas, sans jugement aucun, mais c'est juste que ce n'est pas le propre d'Epithètes, on ne fera pas quelque chose comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? On ne fera pas Connasse ? On ne fera pas des grands films comme ça qui marchent extrêmement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Epithètes, est-ce que tu peux nous donner quelques films ? Bien sûr, Epithètes, pour le premier grand film qu'ils ont fait et qui était leur premier film, C'est Ridicule, de Patrice Lecomte, écrit par Rémi Waterhouse. Et après, ils ont fait des films comme Musée au musée bas, Tu seras mon fils, L'Auteur de la mandarine, il n'y a pas longtemps. Et c'est aussi les coproducteurs de Belle et Sébastien, mais qui est plus suivi par Radar que par nous. Moi, je ne suis pas le développement de Belle et Sébastien. Et donc, il faut définir, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils veulent continuer à faire, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus faire, parce qu'il y a aussi un moment où une société a envie de changer d'images et puis, eux, ils changent aussi. Et donc, les envies changent aussi. Mais on reste quand même dans un cinéma grand public et grand public aussi dans l'idée de faire rêver. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'aiment pas trop les films d'appartement. C'est parce que j'appelle moi les films d'appartement. C'est-à-dire qu'ils aiment bien les vrais décors. Voilà, faire rêver, faire du spectacle. Donc, voilà. Et ils sont très attachés au fond, à ce qu'on raconte, quelque chose, vraiment. Est-ce que des fois, tu leur apportes des pièces en leur disant, voilà, regardez, ça, c'est intéressant, même si ça ne correspond pas forcément à la ligne éditoriale ? Alors, en fait, quand je lis... Moi, j'ai plusieurs façons de lire les scénarios. C'est-à-dire qu'il y a... Raconte-nous tout. On peut tout savoir. Il y a une partie des scénarios où, de toute façon, c'est pas bon. Donc, voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. Je peux rien y faire, c'est comme ça. C'est pas de ma faute. Donc ça, ils vont pas à la poubelle, mais ils vont sur un fichier où il y a marqué « lu » et ça va pas. Ils sont archivés. Voilà. Et il y a les scénarios qui sont bons, mais qui correspondent pas à Epithète et qui sont pas assez bons pour que je le présente aux producteurs, mais qui, quand même, ont quelque chose à défendre. Il y a les scénarios qui sont pas si géniales que ça, mais qui ont une idée dedans qui pourrait correspondre à Epithète. Et là, je fais lire. C'est-à-dire qu'on se dit est-ce qu'il y a un travail possible, est-ce qu'on est intéressé ou pas ? Et puis après, il y a la catégorie scénario qui est hyper bien, mais qui ne correspond pas du tout à ce que cherche Epithète. Et ça, je fais lire, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je fais lire, mais c'est pas arrivé souvent dans l'année. Mais je fais lire en disant voilà, cet auteur, quoi qu'il arrive, il faut le rencontrer. C'est-à-dire que moi, je suis là pour ça aussi. On pourra lui demander autre chose, on pourra le mettre sur un autre projet, on aura peut-être besoin de lui pour autre chose. Donc, il faut le rencontrer. C'est arrivé deux fois dans l'année. Il se trouve que Epithète a une filiale qui s'appelle GECO qui a une ligne historiale beaucoup plus d'auteurs. Il y a un des deux projets qui a été acheté par GECO. Et le deuxième projet, on n'a pas acheté le projet, mais on leur a commandé quelque chose sur cinq pages qu'ils avaient. C'est bien. Donc, moi, en tant que chargée de développement, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait mon taf quand il se passe ça parce que je suis allée plus loin que la base de juste lire et dire c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est Epithète, que c'est pas Epithète ? J'ai mis en valeur des auteurs qui ont des qualités et qui peuvent travailler sur autre chose, qui ont du jus derrière. Tu lances des carrières. Je n'irai pas jusque-là parce que c'est des gens qui auraient eu une carrière quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je les mets en valeur. C'est ça mon travail. Du coup, Débore, est-ce que tu fais des fiches de lecture, toi aussi ou pas du tout ? Moi, c'était un deal avec Epithète dès le début. J'ai dit que je ne ferais pas de fiches de lecture parce que je trouve que ça prend beaucoup de temps et que ce n'est pas très utile sur les scénarios. De toute façon, on ne les prendra pas. Donc, en gros, je lis. J'ai un fichier que je mets sur le réseau d'Epithète où je dis, voilà, j'ai lu, mais ça ne va pas. Mais si jamais il y a des auteurs qui disent, je vous ai envoyé quelque chose, ils peuvent vérifier, ils peuvent, voilà. Ils savent que c'est dans le fichier où ça veut dire que ça n'allait pas. Et après, je fais des fiches plus en développement. C'est-à-dire que quand on arrive sur des versions, sur des traitements, sur des versions dialoguées, enfin, quand on a acheté le projet en fait. C'est en cours. Là, pour le coup, ça m'arrive souvent de faire des fiches mais qui sont assez synthétiques, qui sont plus sur les points où ça ne va pas, ou c'est assez libre. En fait, il n'y a pas de fiches préétablies. C'est moi qui décide un peu comment je fais la fiche en fonction du projet en fait. D'accord. Question purement pratique, est-ce que c'est plus des fichiers informatiques ou du papier ? Est-ce qu'il y a encore du papier ou il n'y a plus de papier ? Moi, c'est des fichiers informatiques mais que j'imprime. Parce que moi, je suis très papier, genre je lis tout sur papier, je ne peux pas lire sur l'ordi et tout ça. Est-ce que vous recevez encore des scénarios par courrier ? Est-ce que ça arrive encore ? Alors, justement, le projet qu'on a acheté sur cinq pages, les auteurs ont fait quelque chose d'assez fabuleux. C'est un projet historique qui se passe dans les années 50 et qui se passe dans un endroit précis. Et ils ont envoyé le traitement alors qu'ils avaient déjà signé. C'était un projet qui était signé en amont. Ils ont envoyé le traitement dans une boîte avec les couleurs de l'hôtel dans lequel se passe le projet. Super. Et emballé et tout comme un cadeau aux producteurs. Ils ont fait ça et les producteurs ont apprécié même si ça n'avait pas été... C'était assez bien joué mais si ça n'avait pas été bon ce qu'il y avait dedans ça aurait été problématique mais comme c'était bon le traitement... Ils peuvent se le permettre. Ils ont pris le risque en tout cas. Mais sinon, non. Rarement on reçoit par papier. D'accord. Et toi, Liam ? Pareil. Au début, moi ça fait huit ans que je lis là. Au début, c'était en papier et maintenant, il y a la transition à du sphère. Il y a peut-être environ 5 ans j'ai commencé à recevoir des PDF et maintenant, ce n'est plus que des PDF. C'est vrai qu'au CNC, même pour le fonds d'innovation, au début, quand j'ai commencé en 2010, on recevait en papier et puis maintenant, c'est en PDF. Alors, c'est une question pour vous deux. Si je suis jeune auteur, auteur, au final, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je dois savoir ou faire avant d'envoyer mon scénario, soit Epithète, soit une des sociétés de production ? Alors, il ne s'agit pas de dire ce que vous attendez précisément, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on se démarque ou les bonnes pratiques à connaître, tout simplement ? Moi, le truc, c'est que quand je connais les auteurs, je leur dis qu'ils peuvent m'envoyer un synopsis. Quand je ne les connais pas et qu'ils envoient, je lis quand même, mais quand je rencontre des auteurs, je leur demande de m'envoyer ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent bien. Après, j'ai envie de dire, avant d'envoyer, il faut apprendre à écrire. C'est ça que je dirais. Parce que l'écriture, ça s'apprend en fait. On a une tendance à croire que ça ne s'apprend pas. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup plus de professionnalisation de l'écriture, donc les gens commencent à le savoir. On en a parlé dans notre podcast précédent sur la formation à l'écriture, en parlant d'école et d'autodidactisme. Toujours compliqué ce mot. Mais après, il y a des gens qui écrivent très bien en étant autodidactes, donc je ne veux pas non plus les tuer dans leur envie, loin de là. Mais c'est vrai que même les autodidactes, ils apprennent en fait. Enfin, ils apprennent en écrivant. On apprend toujours. Voilà. Non, mais puis ils apprennent en lisant, ils apprennent en écrivant, en faisant des essais, en faisant voilà. Mais envoyer le premier truc que tu écris dans ta vie à un producteur, c'est risqué quand même. Alors, je dirais que le mieux avant d'envoyer un producteur, c'est de faire lire à d'autres gens, à d'autres scénaristes, à des potes, à ton père et ta mère s'ils sont objectifs, mais rarement. Non, mais voilà, de faire lire quoi. De faire lire et même si la personne elle te dit juste j'ai eu du mal à le lire, déjà, ce n'est pas très bon signe. Donc, un lecteur de scénario, ça passe aussi par l'entourage. Exactement. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de collectifs qui se sont créés ces dernières années. Ça sert aussi à ça les collectifs d'auteurs et c'est vrai que les lecteurs anonymes, moi j'ai eu l'occasion de faire lire mon scénar aux lecteurs anonymes qui voulaient faire des fiches pour s'entraîner et donc j'ai eu le droit à trois fiches gratuites des lecteurs anonymes et c'était cool et c'est aussi comme ça qu'ils apprennent, je pense, à écrire. Il y a beaucoup de gens dans les lecteurs anonymes qui écrivent aussi, non ? Bien sûr, on est une majorité de scénaristes. Donc, tu apprends ton métier en lisant et en écrivant et en analysant les autres scénarios et surtout vraiment faire lire avant quoi. Faire lire avant, ne pas envoyer des premiers G. c'est dommage parce que ça pourrait être mieux et c'est se mettre un couteau dans le pied parce que moi, je lis tout mais je ne lis pas deux fois. Donc, tu anticipes notre question, on n'a qu'une seule chance au final, quelque part ? Sur le même projet, oui. Sur plusieurs projets, non. Je peux relire sur d'autres projets, il n'y a pas de problème mais sur le même projet, je vais difficilement lire une deuxième fois. On n'a qu'une seule première impression, c'est vrai. Il ne faut pas la griller. Liam ? Moi, je vais revenir sur ma marotte comme on dit. en faisant fi du talent des gens et du travail qu'ils ont mis en amont dedans, comme je disais au début du podcast, moi, ce qui me rend fou, c'est l'absence de soins formels vu que ça, c'est à la portée de tout le monde. Même si on est nul scénaristiquement, ça ne coûte rien d'aller voir comment un vrai scénario est écrit et je ne comprends pas aujourd'hui que dans un monde où le scénario s'est vachement professionnalisé en France et où on a accès grâce à Internet à des millions de scénarios, les gens ne peuvent pas écrire quelque chose qui soit aéré, lisible, avec une pagination correcte où une page, c'est une minute et où on a l'impression de suivre un film, de lire le descriptif d'un vrai film et pas une espèce d'hybride moitié romanesque ou sinon hyper lapidaire sans aucune émotion avec que des descriptions sèches ou avec des dialogues trop longs et des dialogues pas centrés. Bref, ça c'est... Si vous voyez la tête de Liam, j'en reviens et il est rouge. Il y a une veine sur le front qui va éclater. Non mais voilà, mais je... J'en reviens. Tu veux un petit verre d'eau ? Tu veux reprendre du café ? Non, j'ai besoin d'un whisky là. Non plus de café là. Non mais globalement, mais ça c'est propre à ma fonction vu que comme on disait tout à l'heure, moi je ne suis pas en contact avec les auteurs donc je ne leur dois rien. Je ne suis pas dans une... Je sais que... Enfin, 90% du temps je sais que le scénario n'a aucune chance dans telle ou telle boîte. Je lis parce que les gens ont besoin d'un résumé pour archiver le... pour garder une trace écrite du scénario. Est-ce que tu te fais une idée de l'auteur juste en ayant le scénario sous la main ? Des fois oui, des fois il y a même des petites notes d'intention et c'est sympa à lire. Enfin, souvent j'avoue que je tape dans Google le nom de la personne. D'accord. Est-ce que tu fais des... Tu donnes des pistes de réécriture dans tes retours, dans tes fiches de lecture ? Des pistes d'amélioration en tout cas ? Parfois on me le demande quand c'est des scénarios que la société a déjà lu et sur lesquels ils veulent rebondir une deuxième fois, quand ils hésitent un peu. Parfois je me le permets quand ça me vient, quand j'ai une idée et que je me dis pourquoi ils n'ont pas fait ci, ça ? Des fois on fait une fiche qui fait quatre pages juste parce qu'on est payé pour ça mais on n'a vraiment pas grand-chose à dire. Donc si tu as une idée qui te vient, moi ça fait un peu de remplissage et tu as l'impression de faire ton métier. Ça dépend vachement du moment. Il y a des fois on est très inspiré, on déborde un peu et des fois on a du mal à trouver quelque chose à dire. Donc oui, des fois je donne des petites pistes mais de manière très succincte. Je crois qu'on n'en a pas parlé avec toi Liam sur le nombre de scénarios que tu lis. Tu n'en as pas parlé ? J'ai calculé que j'en avais lu à peu près 500 500 ou peut-être un peu plus en huit ans. Ça représente quoi au quotidien ? Là en l'occurrence c'est moi-ci. Moi qui aime bien les chiffres. Oui moi qui aime bien les chiffres. En ce moment j'en lis peut-être j'ai dû en lire cinq le mois dernier j'ai dû en lire deux ce mois-ci. Des longs métrages ? Des longs métrages dialogués et tout. Oui dialogués je lis quasiment que ça. Je pense que les gens reçoivent des synopsis mais ils ne les transmettent pas au lecteur vu que c'est dommage de payer de l'argent pour faire lire 15 pages ou 6 pages. Du coup on parlait tout à l'heure des bonnes pratiques à avoir mais est-ce que finalement le lecteur a des bonnes pratiques à avoir avec les scénarios qu'il lit ? Est-ce qu'il y a une bonne fiche de lecture comme on fait une bonne fiche ? Qu'est-ce qu'une bonne fiche de lecture selon toi ? Je pense qu'on n'a pas le même travail à ce niveau-là avec Liam parce que Liam je ne suis même pas sûre que ces fiches de lecture soient lues par les auteurs. Je pense qu'elles sont lues par les producteurs mais pas par les auteurs. Elles sont peut-être retranscrites à l'oral au téléphone je pense. C'est ça. Alors que moi je rencontre les auteurs. C'est systématique ou pas du tout ? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les auteurs qui m'envoient par mail que je ne connais pas je leur fais un retour par mail. Par contre en général quand je connais je rencontre. Enfin quand je connais c'est pas que je rencontre c'est que je vois la personne ou au moins je l'ai au téléphone encore plus quand c'est moi qui suis allée la chercher. Parce que moi je fais du travail de recherche de scénario donc il y a des gens que j'appelle ou que je contacte en leur disant j'aimerais lire quelque chose donc je trouve que c'est le minimum de répondre en tout cas. Après quand il y a des auteurs qui m'envoient régulièrement des choses là je ne leur fais pas je ne leur fais pas un retour à chaque fois détaillé je leur fais un petit retour par mail. Voilà. Mais c'est vrai que comme je rencontre les auteurs moi j'ai un rapport beaucoup plus analytique au scénario c'est que je me dis quitte à ne pas reprendre leur scénario autant que le rendez-vous avec moi serve un peu et que ça leur permette d'avoir des pistes de réécriture. Je me dis que c'est toujours ça de pris en fait pour eux. Et puis moi ça m'amuse plus personnellement d'essayer de rebondir sur leur scénario et de leur proposer des choses que d'analyser un peu froidement qu'est-ce qui ne va pas en fait. Ça après c'est des histoires de caractère mais moi ça m'amuse plus C'est plus sympa d'en parler. C'est plus sympa d'en parler puis moi je veux dire oui alors là tu vois ton personnage il a une caractérisation qui n'est pas crédible ta trajectoire elle manque de rythme t'as pas d'incident déclencheur bon je peux le faire je le fais aussi en même temps mais je préfère lui dire tu vois là il y a un moment dans un scénario je me suis demandé si c'était ça l'incident déclencheur et donc si tu le remontes est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça que t'as envie de raconter donc moi c'est un peu je leur lance des pistes en fait et je leur lance des pistes de réflexion mais parce que ça c'est aussi ma formation de scénariste et que moi je travaille mon collectif on a un atelier donc on travaille ensemble on travaille sur des projets donc on a l'habitude aussi de beaucoup rebondir sur ce que l'autre écrit donc voilà c'est ma formation c'est ma façon d'être donc je fais comme ça et quand je rencontre les auteurs c'est sûr que je prends des pincettes parce que je sais aussi ce que c'est de livrer un scénario sur lequel on a beaucoup travaillé et voilà c'est difficile je sais que c'est un travail difficile je sais le temps que ça prend je sais que même si c'est pas bon ça veut pas dire que la personne n'y a pas mis beaucoup d'elle-même et donc je prends ça en compte après j'essaye de juste aussi je me dis si c'est juste pour leur dire pour les brosser dans le sens du poil ça a pas trop d'intérêt pour eux et j'ai l'impression que justement la professionnalisation des scénaristes ça a amené ça aussi une plus grande acceptation de la critique de la part des jeunes auteurs et voilà après quand je sens j'essaye un peu quand je sens que c'est touchy et que la personne elle va le prendre mal je lâche l'affaire parce que moi je veux pas perdre du temps c'était pour eux que je le faisais c'était pas pour moi moi ça m'apporte rien personnellement de le faire moi ce qui m'apporte c'est de lire un scénario et ça m'apporte toujours sur mon écriture à moi ou pour mon travail de développement mais après de faire des retours honnêtement je le fais parce que je suis sympa il y a plein de chargés de développement qui le font pas donc je le fais pour eux donc s'ils sont pas prêts à accepter ce retour et cette critique et cette remise en question de leur scénario bah moi très vite au bout de 5-10 minutes on passe à autre chose et on discute d'autre chose et je c'est eux qui décident en fait du ton du rendez-vous tu voulais ajouter quelque chose Liam ? non moi juste de mon point de vue encore une fois mes fiches sont sans doute pas lues directement par les auteurs mais c'est vrai que je fais attention à toujours pondérer ce que je dis à utiliser des des peut-être ou des il semblerait que plutôt que des même quand je suis convaincu de ce que j'écris j'essaye de un peu je me mets à la place du mec qui pourrait éventuellement lire la fiche si on lui envoyait il me semblerait que ça pourrait voilà ouais ne peut-on pas penser que non 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 ce genre de truc un peu des petites pincettes il me semblerait que c'est peut-être de la merde c'est ça sinon je pensais un truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur comment lire j'ai remarqué au sein des lecteurs anonymes qu'il y avait deux écoles il y a ceux qui aiment lire le scénario sans rien savoir qui lisent le scénario directement je n'en fais pas partie moi personnellement je suis de ceux qui si jamais il y a une note d'intention même si elle est à la fin du texte je vais la lire en premier ouais s'il y a un casting qui est déjà attaché au projet j'essaie de me renseigner dessus parce que je me place pas dans une position de script doctor c'est à dire que je suis pas là pour analyser et décortiquer le scénario en tant qu'objet littéraire à muscler plutôt comme projet global mais plus comme ouais ok ce serait quoi comme film en fait genre ok quelle gueule il a lui c'est qui qui va le jouer ah c'est du jardin ça peut être pas mal ah note d'intention ok ah donc plutôt ton un peu de comédie caustique enfin bref vraiment donner toutes ses chances à la vision du réalisateur si le scénariste si le réalisateur du projet tu prends tout ça et ensuite tu te plonges dans la lecture exactement c'est ça pour avoir toutes les cartes en main pour vraiment savoir moi je lis rien je lis pas de note d'intention je lis pas de synopsis je lis que le scénar et même s'il y a des notes d'intention je les lis pas en général parce que je les lis que quand je trouve le scénar vraiment bien en fait j'estime que le scénar est pas bien j'en ai un peu rien à foutre de la note d'intention du casting si le scénar est mauvais la note d'intention va pas sauver a priori le scénar après je me dirais peut-être que l'auteur est moins bête que ce que je croyais mais ça change pas grand chose de toute façon le résultat pour le résultat ça change rien d'accord ça me fait penser qu'il faudrait quand même faire un podcast sur la note d'intention moi je suis chaud pour revenir on en prend bonne note est-ce que dans votre parcours de scénariste le fait de lire beaucoup de scénarios ça vous influence au quotidien est-ce qu'un scénario que vous lisez en ce moment ça résonne directement sur le travail que vous avez en ce moment clairement moi j'avais un problème de personnage masculin dans un de mes scénarios qui était un peu inexistant comme les personnages féminins peuvent l'être souvent dans les scénarios où il y a beaucoup d'hommes moi c'était l'inverse il y avait beaucoup de femmes et donc les personnages masculins en pâtissaient et en fait j'ai lu beaucoup de scénarios de jeunes hommes qui écrivent des comédies romantiques sur la spécialité c'est un garçon qui a du mal à s'engager puis il rencontre une fille qui a encore plus de mal à s'engager que lui et donc tout d'un coup il a envie de s'engager donc voilà donc ça j'en ai lu beaucoup des comme ça tu m'as tué d'originalité et en fait c'est marrant parce que je me suis rendu compte que les jeunes hommes d'aujourd'hui étaient très romantiques dans la façon de représenter l'amour la relation de couple qu'en fait ils étaient beaucoup peu romantiques que les trucs que je lisais des filles et donc moi ça m'a fait réfléchir sur mon personnage masculin que je me suis dit jouons-le à fond jouons-le mec le jeune homme hyper romantique qui est prêt à tout accepter au bout d'un moment t'as envie de lui dire mais gars juste réveille-toi et donc ça m'a fait c'est plutôt en ayant une réflexion sur les auteurs hommes d'aujourd'hui moins de 30 ans que j'ai eu une réflexion sur mon personnage de masculin moins de 30 ans et qui pouvait être un peu comme eux en fait donc ça c'était le plus enfin c'est ce qui m'a le plus aidé cette année après ça aide toujours analyser un scénario ça aide toujours dans le sens où placer un incident déclencheur placer une fin d'acte 1 placer un midpoint placer voilà techniquement c'est toujours intéressant de voir comment font les autres techniquement c'est toujours intéressant et j'ai l'impression que j'écris mieux depuis que je lis des scénarios qu'est-ce que tu retiens de toute l'expérience que tu as acquise au sein d'Hépithètes parce que tu me disais tout à l'heure que c'était plutôt la fin c'est ça ? en fait je suis sur la fin sur la recherche je ne suis pas sur la fin sur le développement c'est-à-dire que je vais continuer à suivre les projets qui sont déjà en développement après moi j'ai mon travail d'auteur qui recommence à prendre beaucoup de place donc voilà je ne pouvais pas tout faire ce que j'ai appris je dirais que ce que j'ai appris c'est à affiner ma lecture et donc par là même à être meilleure en théorie en technique j'ai appris à rencontrer beaucoup d'auteurs et donc à aussi enfin c'est pas que j'ai appris ça mais j'ai appris la diversité des histoires proposées en fait parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir ce que les autres écrivent et ce qui te permet de toi de savoir si ce que t'écris est un peu une proposition originale qui n'a pas déjà été lue en fait t'as une position privilégiée sur un oeil sur le marché en fait voilà exactement sur les tendances exactement j'ai un oeil sur ce qui se fait enfin j'ai un oeil plus aiguisé sur ce que les gens écrivent quoi et sur les tendances et par là même sur qu'est-ce qu'un projet original en fait et est-ce qu'il faut absolument être original j'en suis pas sûre à 100% et toi Liam alors sur la résonance de ce que tu lis sur ce que tu écris c'est pareil déjà d'une part sur la forme comme je disais tout à l'heure ça m'a vachement aidé la veine ressort attention et surtout et puis oui en effet une connaissance accrue des modes et de ce que les gens font et des pensifs à éviter des personnages qui s'appellent Alex et des films qui se passent tous à Paris et tout ça donc ouais est-ce que t'as lu les mêmes comédies romantiques ou j'en ai lu un paquet ouais ouais tu reconnais un peu ce que un peu oui carrément même si je me reconnais aussi dans ce que dit Déborah donc je me sens un peu coupable mais mais moi je dis pourquoi pas c'est juste que dans cette veine là il faut être original et il faut avoir un vrai propos en fait au-delà du mec qui veut pas s'engager et puis finalement qui a envie de s'engager c'est une originalité bien sûr bien sûr ultra romantique sous des abords cyniques non non mais ouais globalement c'est la forme et puis ouais essayer d'avoir conscience des poncifs et surtout apprendre comment comment les mots sont perçus sur la page en fait à force de les lire de se dire ok c'est un peu dur à expliquer c'est plus un ressenti comment mieux le mieux formuler les choses pour que le spectateur le lecteur les voit dans sa tête le choix des mots et comment créer un impact comique ou émotionnel avec juste des mots c'est de la technique finalement aussi ouais de la technique pure de juste de moitié écriture moitié mise en page la conjonction des deux pour créer de l'émotion et créer de la clarté et après moi ce que ça m'a apporté aussi contrairement à Liam qui rencontre pas les auteurs c'est que maintenant j'ai une sorte de petit panel d'auteurs que je sais très bon et je me dis ça peut toujours me servir un jour si j'ai besoin de travailler avec des gens si j'ai besoin sur une série d'engager quelqu'un ou si je cherche un co-auteur pour un projet bah là j'ai une sorte de vision aussi très élargie des jeunes auteurs aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup de jeunes auteurs alors Liam reviens vers ce beau micro qui s'attend devant toi et sors ta calculatrice parce que c'est le moment statistique est-ce que t'es prêt carrément bah vu qu'on parlait des poncifs on va rentrer en plein dedans alors est-ce que tu peux nous présenter un peu le contexte de ce qu'on va voir ensemble alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a un an tout juste j'ai publié sur mon petit blog mon modeste blog dont l'adresse est dans l'adresse c'est minimumoverdrive.blogspot.com on pourrait faire non en fait tapez juste Liam Engel E-N-G-L-E dans Google et je pense que le blog va sortir dans les 10 premiers résultats après la publication de ce podcast tu seras dans les trending voilà c'est ça non voilà j'ai décidé de publier sur mon blog des petites statistiques que j'ai fait sur les 100 derniers scénarios que j'avais lu à l'époque j'étais tombé il y a quelques temps sur un graphique qu'un lecteur américain avait réalisé où globalement il concrétisait un peu tout ce qu'il avait vu dans les scénarios qu'il lisait donc aussi bien l'âge des personnages le sexe des personnages l'endroit où se passait le film voilà et j'ai décidé de faire pareil pour les films français donc tu veux que je déroule un petit peu les éléments importants ou tu me posais une question ? bah globalement donc c'était sur 100 scénarios qui allaient de 68 à 137 pages donc avec une moyenne de 101 pages voilà on voit que la pagination respecte plus ou moins le minutage des films enfin il y a des extrêmes mais dans l'ensemble on va demander à Déborah à chaque fois si elle corrobore ces données si tu penses que c'est à peu près ce que toi aussi tu as ressenti dans tes lectures oui alors moi je trouve souvent que les scénarios sont trop longs par contre j'ai un problème avec ça mais c'est perso c'est presque toujours trop long on est entièrement d'accord surtout quand ils sont mal mis en page et qu'ils font il m'arrive souvent d'ailleurs de compter le nombre de caractères dans les documents et des fois tu tombes sur des comédies qui ont plus de caractères de nombre de caractères que The Social Network par exemple qui est un scénario extrêmement bavard extrêmement long et là tu sais qu'il y a un problème je trouve que souvent les dialogues sont trop longs et souvent les didascalies sont trop longs enfin il y a je pense que les gens ne passent pas par la phase il serait temps de couper c'est exactement on ne sait pas que c'est ça c'est passer une maturité avant d'envoyer avant de faire rien oui peut-être ou c'est aussi le fait de croire que tout est indispensable je ne sais pas mais je sais que je ne sais plus qui et qu'il y a un grand scénariste qui dit quand tu bloques coupe la scène que tu préfères et tu verras ça ira mieux et donc là je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont très attachés et je comprends parce que j'ai ce même problème qui sont très attachés à des petits détails qui en fait n'apportent rien à l'histoire et qui ont du mal au bout d'un moment à avoir le recul dessus et c'est là que je reviens sur les lecteurs qui sont assez essentiels mais on en revient désolé à la mise en page mais qu'on centre les dialogues c'est-à-dire qu'on met des marges des deux côtés le dialogue il est plus long enfin il est plus haut sur la page il prend plus de place et du coup on le coupe plus facilement on a plus envie de le raccourcir j'ai l'impression que Liam il fait de la pub pour Final Draft achetez Final Draft et Liam sera content non non utilisez Word si vous voulez mais mettez-le en page correctement et il y a aussi un truc que beaucoup de scénaristes et de jeunes scénaristes ont du mal à comprendre c'est qu'il y a un adage c'est un truc du style moins on décrit mieux on voit c'est-à-dire que moins on met de mots enfin des fois c'est genre une petite maison avec un toit rouge et t'es là genre non mais stop tu dis une petite maison et on voit tout de suite ce qu'on veut dire quoi en fait moi je trouve que c'est nécessaire qu'aussi ça a un intérêt dans l'histoire c'est-à-dire que le toit rouge si à un moment dans l'histoire on reconnaît la maison de loin parce qu'elle a un toit rouge je le veux bien à ce moment-là mais si de toute façon ça n'a aucun intérêt dans l'histoire laissez tomber une phrase qu'on prononce le plus dans cette pièce quand on écrit c'est à quoi ça sert moi je dirais plus que ça sur le scénario au-delà de à quoi ça sert c'est qu'est-ce que tu racontes et que chaque phrase que tu écris doit raconter quelque chose et moi je dirais combien de caractères ça prend chacun son approche c'est super alors ensuite qu'est-ce que t'as relevé d'autre je vais dérouler un peu dans l'ordre sur les scénarios que j'avais lu le sexe du scénariste 64% des films étaient écrits par des hommes seuls ou des duos d'hommes excuse-moi mais quand je l'avais lu ça m'avait étonné mais parce qu'en fait c'est du cinéma et en télé il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et en cinéma il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes et ça c'est un truc que j'ai découvert cette année avec Epitette où je suis étonnée par le peu de filles que je rencontre et qui font du ciné alors qu'en télé j'en connais des millions est-ce que t'as une explication la précarisation de l'emploi c'est-à-dire que chaque métier qui se précarise se féminise malheureusement et qu'en télé le métier s'est précarisé et donc voilà c'est intéressant mais par contre je pense que si ça peut changer dans les années on n'arriverait pas aux mêmes stats si on faisait des stats sur le cinéma mais du côté CNC et je pense que là il y aura peut-être plus de femmes peut-être là c'est en parlant de films de marché souvent de comédies de marché des trucs un peu efficaces et souvent des mecs comme Adrien et Mathieu ou moi qui les écrivons oui c'est vrai qu'en films d'auteur entre guillemets comme on dit il y a plus de femmes il y a plus de femmes qu'en films de marché mais c'est vrai que moi comme je lis des choses assez grand public pour Epithète je le ressens mais pareil parce que le cinéma d'auteur est plus précaire donc voilà il y avait seulement 9% de films écrits seulement par des femmes le genre des films alors là c'est pas compliqué c'était à 50% de la comédie très étonnant quelle surprise suivi du drame avec à peu près 21% c'est des distinctions très très floues que j'ai fait la comédie dramatique ce mystérieux genre qui représente 14% des scénarios lus et le polar slash thriller qui représentait 6 scénarios alors ça ce sont des genres que tu as déterminé en fonction de c'était un peu dur de faire la distinction subjective entre drame et comédie dramatique mais voilà j'essayais d'un peu distinguer quoi d'accord il y avait même 3 films qu'on pourrait qualifier d'aventure voilà après il y a des sous-genres notamment le fameux road movie qui est très représenté le film choral il y en avait 4 il y avait 2 biopiques il y avait un faux documentaire un film de found footage et une comédie musicale ça c'est des sous-genres qui vont dans les grands genres est-ce que ces trucs très niches comme des found footage des films d'aventure à la lecture ça donnait quoi ? est-ce qu'il y a du niveau finalement en France pour ce genre de genre ? j'aurais du mal à c'était des tentatives désespérées un peu fan non il y avait souvent ce que j'ai lu était écrit par des gens qui avaient déjà fait des films ou des gens qui étaient un peu confirmés justement c'était des voilà c'était des bons scénarios en soi je vais pas le souvenir que c'est des scénarios honteux mais disons ceux qui se risquaient à ce genre de film étaient des gens qui avaient déjà réalisé un film avant un premier film d'horreur un premier film de genre ou une comédie parce que les films d'aventure ça court pas les rues ça court pas les scénarios c'était de l'aventure toute relative c'était pas non plus je vous rappelle même plus ce que c'était à vrai dire mais c'était pas j'ai pas le souvenir d'avoir lu la poursuite du diamant vert Indiana Jones Indiana Jones français et 5% de ces scripts étaient des adaptations les films se passaient à 5% à Paris ça c'est une de mes une de mes croisades un peu quand je lis j'aime bien faire un petit à côté là dessus parce que je trouve qu'il y a quand même un nombre étonnant de films qui se passent à Paris alors qu'ils ont pas besoin de se passer à Paris évidemment si tu fais un film qui se passe dans le monde de la finance ou qui se passe dans le monde du cinéma ou je sais pas quoi enfin ça se passe à Paris c'est normal mais des fois tu lis des films enfin je sais pas il y a quelque chose et c'était pas le cas dans les statistiques du lecteur américain où la majorité des films dans mon souvenir se passaient dans un small town tu vois pas dans une métropole et déjà ça ça raconte quelque chose un peu de alors comment t'expliques ce parisianisme du scénario je pense que c'est pas compliqué c'est juste que la plupart des gens qui travaillent dans le cinéma sont à Paris mais après on a tous enfin beaucoup de gens ont eu une vie avant viennent d'ailleurs qu'à Paris c'est aussi pas plus facile de financer un film on leur pardonne j'ai envie de dire on leur pardonne d'être venus d'ailleurs moi qui suis une parisienne pur jus je veux bien ton avis du coup Déborah sur la question oui c'est vrai que c'est beaucoup à Paris alors moi j'avoue que j'ai eu ma petite fierté quand j'ai lu les statistiques de Liam parce que j'ai beau être une parisienne et mon film ne se passe pas à Paris mon long métrage et d'ailleurs j'étais vraiment très fière parce que je ne suis dans aucun de tes ah c'est bien c'est super j'étais très fière de moi après ça veut pas dire que le film est bon ça veut juste dire que je rentre pas dans les clichés mais c'est vrai que oui la plupart du temps c'est à Paris souvent c'est pas très déterminé moi je trouve des fois aussi c'est genre une grande ville quoi ils disent une grande ville donc une grande ville moi tu te dis que ça peut être aussi Lyon Marseille Montpellier sincèrement tu se lu peut-être en faisant attention à ça moi j'y fais attention et souvent je me dis ah tiens c'est bizarre pour une fois c'est pas mentionné il y a toujours un moment où d'un coup c'est une petite référence à un truc typiquement parisien qui vient en tout guillemets tout gâcher vu que c'est inutile enfin c'est pas toujours inutile il y a toujours un petit Vélib ou un petit ouais des Vélibes il y en ailleurs ça s'appelle Bavélib non mais tu vois ce que je veux dire mais après moi je trouve qu'on a un problème avec ça en France qui est un peu déprimant et ça c'en est une concrétisation est-ce que c'est une idée qu'on se fait aussi qu'un film qui se passe à Paris est plus facilement réalisable réalisable finançable en plus en termes de financement c'est faux parce qu'il faut mieux avoir une région parce que l'Ile-de-France justement tout le monde le demande donc c'est pas évident et alors que enfin moi je sais que mon film se passe à Cannes et que c'est une bonne chose pour mon film genre tous les producteurs que je rencontre ils me le disent ah c'est bien on va pouvoir chercher de l'argent on va pouvoir chercher de l'argent mais encore une fois je pense que si on faisait des stats sur le CNC je pense qu'on trouverait plus de films qui se passent en région justement parce que souvent c'est des films d'auteurs qui se construisent sur un château de cartes où la région fait partie de ses cartes après c'est pas pour moi j'ai me placé là pour une raison sociologique et pas pour une raison commerciale bien sûr bien sûr par contre tu es donc du coup dans la deuxième région la plus représentée qui est le sud et la côte d'Azur qui représentent 11 occurrences voilà et après t'as des trucs différents deux fois les Alpes deux fois la Bretagne une fois Orléans une fois Villeurbanne et puis 11 films qui se passent en partie ou en intégralité à l'étranger alors moi par contre ce que je remarque mais c'est parce que ça c'est particulier à Epithète comme ils aiment bien les beaux décors et tout c'est que je remarque qu'il y a beaucoup beaucoup de films en intérieur et personnellement mon film est beaucoup en intérieur donc je fais pas du tout une critique mais en fait j'ai remarqué que les gens utilisaient pas forcément des décors des vrais décors alors peut-être par peur que ça devienne trop cher ou je sais pas mais en fait faire de l'extérieur ça coûte pas plus cher que de faire de l'intérieur et c'est comme faire par exemple quand on fait de l'historique il faut mieux faire dans la nature plutôt que dans une rue parisienne c'est plus simple à produire un arbre de 1512 ça reste le même quoi qu'il arrive une rue parisienne de 1512 il faut la travailler justement en parlant d'époque j'ai vu que 85% des films se passaient de nos jours avec seulement un seul film qui se passait dans le futur mais c'était en 2017 à cause de l'élection présidentielle t'as pas eu plus de scénarios dans le futur vraiment ? non non dans ces 100 là j'en ai lu aucun et je pense que dans ma carrière de lecteur j'ai pas dû en lire d'accord moi j'en ai lu j'en ai lu un ou deux mais c'est très compliqué l'anticipation en France on est pas très fan de ça et en plus malheureusement c'est pas des très bons scénarios que j'ai lu ça aurait pu être bien c'était pas le cas spécialement mais voilà c'est à dire que il faut il faut vraiment être très très fort pour écrire un genre qui est sous-développé en France en fait ça joue aussi forcément il faut avoir un scénario qui est béton de chez béton concernant l'âge et le sexe des héros sans surprise on a 62% d'hommes en personnage principal 24% de femmes et 12% de films réellement mixtes en fait pour les matheux qui écoutent il y a peut-être des moments où ça arrive pas à 100 mais c'est parce que j'ai fait ça rapidement mais c'est pour donner un ordre de grandeur tu crois qu'il y a des gens qui vont faire des calculs je t'écoute Liam alors on va parler vite fait de l'âge alors en fait les hommes ont en moyenne 32 ans et les femmes ont en moyenne 37 ans ce qui est étonnant on va qu'on s'attend un peu au contraire mais par contre dans les couples les hommes sont en moyenne plus vieux de 3 ans que les femmes ça va très loin t'es allé loin j'allais super loin il n'y a qu'un seul scénario où la femme est plus âgée que l'homme et c'est un film de gigolo justement voilà donc c'est assez drôle et je renvoie justement nos auditeurs au lecteur anonyme à la page des lecteurs anonymes où on a compilé justement des stats assez précises sur la représentation des hommes et des femmes dans les scénarios français et il y a des choses qui se recoupent un peu et des choses qui sont assez révélatrices donc en donnant les liens dans la description du podcast alors désolé on va reparler de la forme scénaristique pour la quatorzième fois pour la quatorzième fois je suis désolé un truc que j'ai remarqué en 8 ans de lecture c'est qu'au début quand je disais il y avait beaucoup d'Arial ou de format entre guillemets pas considéré comme le standard soi-disant américain du truc mais ça ça a vachement changé maintenant les scénarios sont majoritairement en courrier la fameuse typo un peu historique du scénario et Final Draft il y a beaucoup de gens qui sont en Final Draft oui voilà même si on peut changer on peut changer Celtics parce qu'on dit Celtics ça c'est aussi une de mes croisades on peut changer les paramètres de Celtics ou de Final Draft pour avoir du Arial mais oui les choses changent un peu on a 54% de courrier 22% de Times 20% d'Arial ça a calmé ta tension ou le fait que ça se calme un peu ça t'a fait du bien dans ta vie personnelle quelque part oui vu que les scénarios sont plus faciles à lire ça encourage plus à de l'aération on dit Final Draft ou Final Draft Final on dit Vord ou New World Vord il y a par contre un truc qui m'énerve un peu c'est 15% de scripts qui ont l'étrange manie d'écrire chaque occurrence des noms des personnages en majuscules et ça ça me rend fou c'est à dire dès qu'il y a un nom de personnage tu mets majuscules l'usage c'est soit disant tu mets la première occurrence la première fois que le nom apparaît tu le mets en majuscules comme ça on sait que c'est un nouveau personnage et ça facilite justement le travail du lecteur mais il y a des gens qui écrivent le nom du héros en majuscules de tous les personnages en majuscules à chaque fois et tu as l'impression que c'est hurlé tu vois c'est genre Adrien arrive dans la salle Mathieu l'accueille enfin je sais pas ça n'a pas de sens quoi pardon je suis peut-être en train de saturer dans le micro t'inquiète pas c'est bon tu nous as pété pour le coup là je suis d'accord je trouve qu'en fait en termes de lecture ça gâche la lecture c'est pas utile et ça gâche la lecture alors est-ce qu'il y a autre chose ? ouais il y a 22% de films qui ont recours à une voix off souvent inutile on est d'accord moi t'as son voix off flashback évitez 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 donne des boutons et par contre j'ai remarqué que le fameux ça c'est moi il était en perte de vitesse donc on le voit moins souvent qu'avant ça c'est moi dans la non attention non dans le scénario genre ça c'est moi lui c'est mon meilleur pote tu vois ce que je veux dire la voix off est hyper explicative il y a un montage au début il y en a quand même pas mal il y en a un peu moins qu'il y a quelques années je crois ah oui mais en tout cas les comédies qui commencent par des voix off il y en a masse ah oui il y en a un paquet et puis souvent tu te dis mais pourquoi ? tu te poses la question et souvent elle est pas très bien écrite et souvent elle dit ce que tu vois à l'image donc ça fait beaucoup de choses qui vont pas dès le début tout ce qu'il faut pas faire et il faut quand même savoir que alors quand je connais la personne je dis le scénario jusqu'au bout mais quand je la connais pas si au bout de 30 pages ça va toujours pas j'arrête ouais faut pas insister quoi ouais il faut enfin voilà moi je me sens pas non plus ou alors je passe très vite quoi je regarde la fin quoi donc parce qu'il y a un moment où on peut pas passer trop de temps nous en tant que chargé de développement à lire des scénarios ou dès les 30 premières pages tu sais que ça va pas quoi mais oui alors Liam est-ce que t'as des des choses qui se dégagent de tout ça ? bah écoute ouais il y a des modes alors c'est les modes d'il y a un an déjà donc ça a peut-être un peu changé mais à l'époque c'était quoi la mode à l'époque ? la mode à l'époque c'était les films de vieux les films d'amitié jeune vieux ou de maison de retraite ah ouais il y a beaucoup c'est marrant parce que pourtant on en voit pas ouais j'en connais beaucoup en développement moi ouais il y en a un paquet ouais mais même il y en a il y a eu quelques années il y avait une vraie mode des films de générationnel qui font leur crise ouais ou d'inversion d'âge tu vois il y avait eu 16 ans sinon rien le film de avec Laurent Lafitte je sais pas quoi écrit par très étonnant ce film écrit par les les mêmes scénaristes que Baron Noir c'est quand même deux genres très différents et je trouve que Baron Noir est exceptionnel je trouve que c'est donc presque un peu moins il y avait Les Gamins aussi ouais Les Gamins c'est un peu le même genre ouais c'est Régression sociale enfin Régression dans l'enfance et tout ou les films avec les enfants qui prennent le pouvoir comme C'est quoi cette famille là le film Génial mais pas en divorce tu veux dire bah non mais voilà des ressuscits de ça justement c'était lecteur en 1986 aussi c'est ça Liam Engel né lecteur c'est ça en 1960 j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de comédies de banlieue ou de films d'inversion sociale du style un riche qui est obligé d'aller habiter chez les pauvres ou inversement ce genre de choses intouchables quoi exactement les suites d'intouchables les conséquences des duos improbables en fait des suites de Noïs Samer surtout en fait Noïs Samer qui était très chouette qui était très bien je l'ai pas vu mais ce genre de projet ce dispositif là est pas mal utilisé qui était très bien mais qui était le premier qui était le premier quand t'es le premier ça a l'avantage ça rejoint autre chose qui est les comédies d'imposture un personnage qui est obligé de se faire passer pour un autre un aventurier un gay etc ça c'était c'est le genre de la comédie aussi qui est très là dessus oui voilà en fait moi je trouve que c'est intéressant de faire ce que tu fais mais après moi en fait si c'est un film d'imposture mais que c'est hyper bien écrit et que c'est dans un monde que je connais pas et tout ça pourquoi pas en fait je dis ça pour pas aussi décourager les gens comment ils te dénigrent non mais je critique pas les gens qui ont écrit ça non non pas du tout non non pas du tout je sais c'est des stats objectivement non non mais parce que en fait c'est vrai qu'on pourrait aussi quand on écoute on pourrait se dire voilà mais si j'ai une idée d'un film d'imposture ça va pas du tout et en fait c'est pas le problème la réalité c'est que je suis sûre que dans les 100 scénarios que t'as lu il y avait des films d'imposture qui étaient bien bien sûr voilà et donc c'est juste que juste savoir qu'il y en a beaucoup et donc il faut encore plus être original en fait et avoir proposé un vrai point de vue et raconter vraiment quelque chose sur notre société au delà juste du film d'imposture et un petit dernier mot pour dire qu'il y a pas mal d'immigrés de clandestins et un poil de road movie ce qui est marrant parce qu'on n'arrête pas de dire que le cinéma français est très très blanc et pourtant dans les scénarios que tu lis il y a beaucoup d'immigrés et de clandestins c'est tout à fait vrai je suis entièrement d'accord alors après peut-être le problème c'est que justement tous les noirs et les arabes sont des immigrés et des clandestins mais c'est une vraie question qu'il faut se poser en tout cas après on suppose souvent que les personnages sont blancs qu'on lit quand c'est pas précisé mais bon ils sont pas obligés de l'être mais ouais c'est un peu compliqué j'ai recensé qu'il y avait 50% de scénarios que je trouvais mauvais ou très mauvais je pense que tout est dit mais quand il y en a 19% de très mauvais c'est que je pense qu'on serait tous d'accord dessus et qu'il y en a 4% de très bons c'est qu'a priori je suis pas plus un choueur que la moyenne t'as dégagé quand même des scénarios qui étaient pas très bons mais qui quand même étaient plutôt chouettes oui non il y a des scénarios pas mal de temps en temps bien sûr et non enfin tout n'est pas nul bien sûr moi je trouve qu'il y a pas mal de scénarios qui sont plutôt bien écrits surtout pour le coup là c'est l'avantage des écoles et de la formation et tout ça mais il y a pas mal de scénarios qui sont bien écrits et après juste tu te dis c'est pas c'est pas mon truc non c'est au delà de ça c'est que c'est pas qu'est-ce que ça dit de nouveau qu'est-ce que ça raconte vraiment qu'est-ce que c'est quoi le point de vue de l'auteur c'est plus ce genre de questions finalement qui laisse techniquement les choses sont bien placées je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'il y a 20 ans en tout cas ça c'est sûr alors Liam est-ce que tu peux nous faire le pitch du scénario moyen de toutes tes lectures parce que j'ai essayé de le faire c'est drôle ça on se disait que l'idéal ce serait de faire un film sur un parisien de 32 ans obligé de se faire passer pour quelqu'un d'autre dans un milieu qui n'est pas le sien qui se lirait d'une amitié improbable avec son opposé en l'occurrence un vieux qu'il faut faire sortir de la maison de retraite et partir ensuite en road trip avec lui pendant les élections de 2017 pendant les élections de 2017 voilà c'est ça génial je pense que là on remplirait toutes les cases et ce serait nickel super et tu l'enverrais à Déborah pour lecture voilà et je te dirais ah mince j'en ai déjà lu 10 comme ça alors on n'a pas trop parlé de nous finalement mais toi Adrien t'as lu les scénarios oui oui pour une société de distribution et là pareil on lisait des scénarios toutes les semaines par semaine environ parce qu'on était plusieurs bien sûr on se connaissait pas mais tous les lecteurs c'était en quelle année c'était il y a deux ans je crois à peu près et tu voyais passer quoi comme sujet à la mode j'ai lu des projets indépendants j'ai lu bizarrement les meilleurs projets étaient écrits en anglais mais n'étaient pas forcément des Etats-Unis ils venaient plutôt d'Angleterre ou de pays comme ça c'était plutôt chouette j'ai eu un vrai coup de cuir sur un projet anglophone et c'est tout et qui s'est fait ? je ne sais pas c'est une bonne question il faudrait que je regarde t'en as lu combien ? j'en as lu une dizaine une bonne dizaine j'ai lu le scénario d'un de mes profs ça c'était terrible la prof de fac que j'adorais et j'ai lu un de ses scénarios qui n'était pas très bon le pauvre avec un bon casting pourtant c'est un genre particulier petite expérience vite résumée oui oui parce que ça n'est pas ça n'a pas été j'ai décidé d'arrêter parce qu'effectivement un c'était très chronophage moi je m'étais à peu près je me suis dit pour être honnête je vais dire un prix on me payait 50 euros pour faire une fiche de lecture bien sûr en espèce on ne payait pas c'était pas déclaré du tout en espèce je ne sais pas comment font comptablement les sociétés pour sortir de l'argent en espèce il faudrait qu'il m'explique donc je me suis dit ok c'est 50 euros je dis ça me revient à 10 euros de l'heure donc je n'y passe pas plus de 5 heures et en 5 heures j'autorchais ma fiche de lecture mais j'avais du travail régulièrement c'est que la nana aimait bien mes fiches de lecture mine de rien donc elle m'en redemandait mais en 5 heures je me disais je ne fais pas plus de 5 heures là-dessus lecture du scénario compris donc je tapais vite je synthétisais très rapidement je faisais même du temps de faire des recommandations des pistes de réécriture je faisais mes petits points négatifs points positifs et 5 heures terminées ça prend à peu près ce temps-là moi je peux faire en 3-4 quand je connais déjà le scénario mais ça prend à peu près ce temps-là si tu le fais à peu près bien ça prend à peu près ce temps-là après il y en a qui mettent beaucoup plus longtemps et là pour le coup ce n'est pas du tout rentable mais après moi pour le CNC je lis des bips de série donc là pour le coup on met moins de temps mais c'est moins bien payé aussi je ne sais pas combien c'est payé une fiche de lecture ça dépend un peu ça peut varier de 70 euros brut à on va dire 130 j'étais vraiment mal payé mais par contre moi j'ai toujours été payé en étant déclaré après quand tu travailles avec le CNC j'imagine ou des sociétés il y a plus de problèmes ça c'est quand même plus cool alors c'est bien vous faites ma transition je voulais qu'on parle un petit peu de la lecture de scénario comme métier justement quelqu'un qui veut devenir lecteur est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez déjà et si oui comment faire comment est-ce qu'on peut vivre financièrement je conseille d'être chargée de développement plutôt que lecteur parce que c'est beaucoup plus rentable lecteur permet peut-être après d'accéder à ce développement je pense que chaque en fait le truc du poste de chargée de développement c'est que selon la personne qui le prend il est très différent il y a autant de façons de faire du développement que de chargée de développement en fait et selon aussi la société ce qu'elle a besoin la société qui t'engage ce qu'elle a besoin moi c'est vrai qu'ils étaient très attachés au fait que je sois auteur d'abord et que je puisse suivre les projets que je sois dans la proposition on a aussi développé pas mal de projets en interne des idées qu'ils avaient eux donc où j'ai dû beaucoup discuter avec les producteurs pour déterminer quelle était vraiment l'idée et d'essayer de trouver les auteurs pour ça on a même créé des petits ateliers pour travailler sur ces idées là où évidemment les gens étaient payés pour venir et pour brainstormer et voir un peu ce qui en sortait voir vers quelle direction on avait envie d'aller avec cette idée et donc au final on a trois projets comme ça qui sont des projets en interne en fait qui ont été développés en interne qui appartiennent à la société que les auteurs travaillent dessus maintenant c'est devenu leur bébé mais voilà ils peuvent pas partir avec le scénario si jamais ils sont pas d'accord avec la direction que ça prend ils peuvent pas partir avec le scénario donc ça c'est des choses contractuelles donc ils avaient envie de quelqu'un qui soit moteur dans cette dynamique d'écriture quoi donc voilà mais par contre moi dès le début j'ai dit que je n'écrirais pas et de toute façon ils me l'ont jamais demandé mais j'ai dit voilà moi j'écris pas je peux donner plein d'idées pas du j'ai parti c'est compliqué mais non et puis c'est surtout que j'aimerais pas en tant qu'auteur qu'un chargé de développement il passe derrière moi et en plus je trouve qu'écrire c'est un autre travail qui prend pas la même partie de mon cerveau et qui est beaucoup plus chronophage que de lire ou de faire des retours et que c'était pas et puis après il y a une mystère aussi de droit d'auteur et que je refuse de rentrer dans ces trucs moraux donc on a établi ça dès le début après ils m'ont jamais demandé c'est moi qui ai préféré être clair dès le début et je ne sais plus c'était quoi la question au début comment vivre de la lecture de scénarios moi je vis pas de lecture de scénarios je vis en étant chargée de développement et il se trouve que je travaille pour une société qui estime que c'est un travail important et donc qui me paye bien pour le faire voilà d'accord Yann comment on devient lecteur alors je vais répondre à cette question mais d'abord un petit mot sur ceux qui vivent du métier de lecteur on est au sein des lecteurs anonymes je crois qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui sont vraiment juste des lecteurs professionnels qui font que ça les autres sont tous des scénaristes où ils font autre chose à côté et ils gagnent quelques ronds à côté en étant lecteur comment on devient lecteur si les gens veulent candidater quelque part le mieux c'est de trouver le nom de la personne chargée de développement dans les grosses boîtes les gros distributeurs etc les contacter si possible se faire recommander par quelqu'un et surtout mettre en avant les spécificités aussi bien si la personne est anglophone ou même si vous habitez Toulouse ou si votre père est africain ou si quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas juste des babtous fragiles en lecteur des babtous fragiles non mais voilà qui a un côté un peu un peu souvent enfin voilà si vous êtes une mère célibataire à Marseille quelque part et que vous savez lire et écrire de manière vraiment un oeil pour le scénario je pense il y a pas mal de directeurs de développement que ça intéresserait c'est rassurant il y a un côté un peu plus ça c'est le entre guillemets peuple c'est pas juste des étudiants en cinéma à la con qui vont juste se placer connaître la vie exactement et donc mettez en avant votre singularité qui fait que vous pourrez lire le scénario d'un point de vue spécifique à vous alors on va vous poser des petites questions un peu rigolotes un peu bonus on a abordé cet aspect là un petit peu tout à l'heure avec toi Déborah c'est quoi votre rituel de lecture est-ce que vous avez des petites habitudes au coin du feu un thé par exemple en buvanté moi j'imprime toujours par exemple je sais pas lire sur ordinateur après il y a un très bon canapé chez Epithet sur lequel je m'allonge et je lis en étant allongée c'est comme ça que je lis le mieux parce qu'après si je suis devant l'ordier ou près de mon portable je me suis souvent dérangée par les mails et par les appels donc voilà je me mets un peu à part en fait pour lire t'es plutôt d'une traite alors tu vas tout lire d'un coup je vais essayer quand j'ai pas de réunion quand j'ai pas de choses qui me coupent je préfère lire d'une traite quand on passe chez Epithet qu'on voit quelqu'un sur le canapé des feuilles à la marche c'est toi en général je suis cachée dans un coin il paraît que c'était le canapé en plus de Jeunet parce qu'ils ont produit Micmac à Tire-Larigot et que Jeunet avait demandé un canapé spécifique où il n'y avait pas deux coussins mais ça c'était un grand coussin pour pas qu'on tombe au milieu vous voyez donc c'est vrai qu'il est très bien donc je dis merci Jean-Pierre Jean-Pierre tu nous écoutes on t'aime beaucoup toi Liam est-ce que t'as des petits rituels ? moi globalement je suis pas assez bien payé du coup pour pouvoir imprimer chaque scénario même si j'aimerais bien donc je les lis en général dans les transports ou limite parfois la salle de sport sur le téléphone en fait ça m'arrive en essayant de faire de pas perdre de temps c'est un rituel aussi voilà ça dépend des scénarios si c'est le scénario d'un pote je l'imprime je la note page par page c'est un film sur le running là c'est parfait non mais voilà disons que je suis pas très bien payé donc j'essaie de faire ça rapidement sinon c'est vraiment pas rentable si le scénario est bien je lis bien enfin je lis tous les scénarios bien au début et au bout d'un moment comme tu dis 30 pages ou je sais pas combien il y a un moment où t'as compris où ça allait si ça allait de bien ou pas si ça valait le coup d'entrer vraiment dans les détails et si c'est vraiment mauvais là en général tu te surprends à accélérer en fait ton oeil commence à sauter un peu tu vois un peu où ça va donc voilà c'est pas un très bon rituel mais c'est la réalité du métier et pour vous c'est quoi le meilleur moment pour lire un scénario ? le matin, le soir ? quand t'as le temps je dirais quand t'as le temps quand t'es concentré quand t'es pas trop fatigué parce que c'est vrai que ça demande quand même de la concentration de lire en plus moi je fais qu'une lecture donc je lis en prenant des notes je prends des notes à côté au stylo moi je suis un peu à l'ancienne genre j'imprime je prends des notes sur un cahier voilà et donc j'ai mon cahier à côté et je prends des notes quoi donc je fais pas je fais pas deux lectures je fais deux lectures quand on quand on commence à rentrer dans le développement là pour le coup je fais plusieurs lectures mais quand c'est juste pour lire et pour de la recherche je fais pas de lectures est-ce que t'as un moment particulier ? non pas vraiment le moment le plus dur c'est de trouver un moment où un moment de temps continu où t'arrives à le lire en entier et où t'as assez de rigueur pour pas t'arrêter en plein milieu ouais alors moi c'est vrai que je suis au bureau je suis payée pour faire ça enfin c'est pas mes heures elles sont faites pour ça donc donc j'ai huit heures par jour alors pas que ça évidemment parce qu'il y a de la recherche il y a des rencontres il y a tout ça mais je suis là pour ça quoi donc c'est pour ça aussi que j'en ai lu à 160 en un an vous lisez vite ? ouais je lis très vite moi moi je lis extrêmement vite aussi oh la 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 chance mais je pense que c'est indispensable pour être lecteur ou pour faire du développement si on lit lentement c'est foutu moi je rêve de lire vite j'y arrive pas j'ai essayé des techniques et tout et voilà j'ai un cerveau au ralentier combien de temps tu mets pour lire un scénar ? je sais pas en général je le fais en plusieurs fois donc je sais pas exactement moi en général je mets une heure et une heure et demie ouais le temps du film quoi oui ça c'est une heure et demie à peu près je pense que ça en mesure réellement une fois que tu lis en plusieurs parties tu perds du temps ça par contre oui le même temps de te remettre dedans c'est ça ouais genre attends j'en étais où ? ah oui machin mais c'est pour ça que je prends des notes moi parce que je prends aussi des notes sur l'histoire en fait oui bah oui je prends des notes sur moi je dois faire un résumé donc du coup je suis obligé de bien noter les trucs ouais en général c'est ça au début tu notes tu lis très précisément tu prends plein de notes t'as tout le setup et puis après tu quand t'as en général la plupart des films sont prévisibles et tu comprends au fur et à mesure que ah en fait tel personnage n'était pas important l'enjeu c'est ça ça et ça et tu commences un peu à lire en focalisant ton attention sur ces détails là est-ce que vous est-ce que vous trichez un peu des fois je vous allez vite voir à la fin ce qui se passe quand c'est nul ouais sinon pas quand c'est bien non mais pas d'impatience non ? non 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 c'est qui le tueur ? oh bah non je lis pas beaucoup de polar moi donc j'ai pas beaucoup ce truc de suspense et tout ça je lis beaucoup de comédie du drame j'ai connu une fois quelqu'un qui m'a dit qui lisait beaucoup de romans de suspense et tout ça et la première chose qu'elle faisait c'était lire la dernière page pour savoir direct qui était le tueur et tout ça après c'est toujours pas d'explication le plaisir doit être dans comment on y arrive en fait c'est ça finalement oui je suis assez d'accord mais bon quand même c'est un peu dommage pourquoi pas mais imagine il y a un twist dans le twist où tu apprends l'identité du tueur à la page 20 du coup la meuf ce serait spoiler le twist en croyant ouais non mais j'ai pas d'explication ça me perturbe encore aujourd'hui quand j'y pense par contre moi il y a un truc que je fais de plus en plus vite en étant épithète que j'ai appris à faire dans l'année c'est que maintenant je prends 5 lignes de notes et je peux tenir une heure de rendez-vous c'est genre je mets les points essentiels je me rappelle juste de certains mots je mets des mots clés et en fait je peux tenir une heure en faisant des retours sur le scénar c'est l'habitude c'est l'entraînement je pense après j'ai une bonne mémoire aussi je sais pas si c'est utile pour le développement mais tu lis vite t'as une bonne mémoire tu es efficace voilà efficace tout ce que je suis pas ouais j'ai plein d'autres défauts c'est parce que là on en parle pas voilà on parle de choses qui mettent en valeur tes qualités ouais mais je trouve ça moi personnellement je trouve ça plus facile de faire du développement que d'écrire ça me prend ça me prend un dixième de mon cerveau par rapport à l'écriture l'écriture ça me prend la tête clairement je trouve ça laborieux je trouve ça long je trouve que on est jamais sûr on est toujours dans le doute dans le développement il y a une forme de enfin pour moi il y a des gens qui ça serait une angoisse mais moi il y a une forme de sécurité quoi où on te donne des scénars t'as à aller lire et t'as à dire ce que t'en penses si t'as les outils si tu sais un peu parler aux auteurs parce que je pense que ça par contre c'est vraiment important la relation avec les auteurs est très importante moi j'espère ça c'est à eux de le dire mais j'ai l'impression d'avoir des bonnes relations avec les auteurs avec qui on développe pour le coup c'est plus à eux de le dire mais en tout cas moi je me sens assez à l'aise pour être franche avec eux tout en faisant attention à les protéger aussi quand des fois je fais un peu tampon entre le producteur et les auteurs aussi ce qui est mon taf donc voilà mais moi en tout cas ça me prend pas beaucoup de capacité intellectuelle par rapport à l'écriture c'est surtout que je compare à l'écriture je pense que quand on a jamais écrit et qu'on fait du développement ça te prend bien la tête parce que tu t'as pas cette notion de qu'est-ce que l'écriture mais à partir du moment où t'as écrit t'es descendu quoi t'as l'impression que c'est quand même vachement plus facile je sais pas ce que t'en penses Liam mais pardon je pensais à autre chose il pensait à la forme non mais en fait non pardon je suis désolé non en fait je pensais juste à un truc qu'est-ce que tu vas manger tout à l'heure combien de pain au chocolat je vais manger ce matin là non en fait globalement en fait on me posait la question tout à l'heure de quel conseil on avait à donner aux gens moi j'ai un conseil c'est celui de rajouter un résumé d'une page de son propre texte à la fin pour mâcher le travail des gens et pour mettre pour faire du lecteur ton ami en fait est-ce qu'il y a un scénario qui vous a marqué en bien ou en mal vous n'êtes pas obligé de spoiler l'intrigue vous n'êtes pas obligé de spoiler qui sont les auteurs un souvenir d'autres lecteurs le scénario marquant pour quelles raisons alors bah moi c'est les auteurs sur qui on a signé sur cinq pages là où j'avais lu un dialogué avant sur autre chose il s'appelle Jean-Yves Arnault l'auteur je le dis parce que c'est un très bon auteur et en fait j'avais son scénario sur mon bureau en fait c'est un ancien élève du conservatoire d'écriture mais qui a fait conservatoire d'écriture après une carrière de juriste enfin voilà il a 36 ans c'est pas un très jeune auteur dans l'âge et en fait j'appelle moi régulièrement j'appelle l'assistante de direction du conservatoire d'écriture que je connais bien vu que j'ai fait le conservatoire d'écriture il y a dix ans et je lui dis alors qu'est-ce qu'il y a cette année en comédie voilà quand on est quand chez Epithète on avait une recherche plus particulière de comédie cette année et donc elle me dit qui elle trouve bien et je les appelle et je lis et je les rencontre en général et là elle me dit écoute c'est pas du tout de la comédie mais elle lit c'est génial et je reçois donc un scénar sur Fouché au temps du régime de la terreur qui est un des adversaires de Robespierre je vous assure que comme ça j'étais là en train de me dire ok donc ok c'est bien donc je vais le lire elle me dit que c'est bien donc je vais le lire mais quand même il est resté bien un mois sur mon bureau et j'ai raconté à Jean-Yves donc qui sait il est resté bien un mois sur mon bureau à me dire il faut que je me plonge dans cette histoire de Fouché ça va me gonfler je sens mais il faut que j'y aille il faut que j'y aille et dès les premières pages j'ai été happée c'était mais vraiment très bien écrit et très agréable et j'ai appris plein de choses et c'est vraiment pas facile de faire du drame historique et tout et donc ce scénar je l'ai fait lire à mes producteurs en me disant bon c'est pas ce qu'on a envie de produire en ce moment même si ça aurait pu être le cas à un moment chez Epithet mais c'est plus ce qu'ils ont envie de produire mais il faut qu'ils rencontrent absolument et en fait en deux jours tout le bureau l'avait lu tout le monde trouvait ça super on les a rencontrés ils avaient un autre projet donc sur cinq pages qui co-écrit avec sa femme qui s'appelle Mathilde et donc on a acheté ce projet là et vraiment en fait j'ai aimé être surprise c'est surtout ça c'est à dire que j'étais là en train de me dire oulala j'ai me tapé du Fouché du Robespierre est-ce que j'en ai vraiment envie là maintenant t'anticipais un truc et en fait t'as été surprise j'ai été surprise par la qualité d'écriture et par surtout le romanesque en fait de me dire qu'on me racontait pas juste l'histoire on me racontait une histoire d'accord toi Liam un souvenir marquant moi je vais nommer des gens ces dernières années j'ai été séduit par un scénario qui s'appelait La main sur l'écorce d'un mec qui s'appelle Antoine Renan je crois il y a un film d'un ami qui s'appelle Peter Dondis pourquoi ça t'a marqué ? c'est une histoire de disparition d'enfants que je trouvais assez complète et assez à la fois palpitante et humainement très riche j'ai lu deux fois celui-là d'ailleurs il y a un film d'un ami qui s'appelle Peter Dondis qui est produit par Année Zéro je sais pas ce que c'est le titre actuellement c'est une histoire de serial killer pareil très très bien écrit très très dense il y a un film écrit par les indélébiles enfin par une partie des indélébiles Léo Carman et Sabrina Karin qui s'appelle je sais plus comment d'ailleurs maintenant il s'appelle Simon et il est chez Géco et c'est celui qu'on a signé dans la filiale d'Épilette comme quoi on se retrouve sur des trucs je savais pas que c'était ça en plus heureusement qu'on a dit un scénario ah pardon la merde en même temps c'est dommage on aurait pas parlé de Sabrina Karin et de Léo Garman c'est vrai on passe à l'instant promo un petit mot Déborah La Mafia Princesse en quelques mots qu'est-ce que c'est ? La Mafia Princesse c'est un collectif d'auteurs qui écrit des projets ensemble des projets de séries en règle générale parce que l'écriture collective est plus télévisuelle que cinématographique et aujourd'hui au début on écrivait toujours à 5 aujourd'hui on écrit des projets à 2 à 3 voilà on n'est pas forcément à 5 parce qu'on n'est pas toutes disponibles en même temps on travaille toutes beaucoup donc voilà Petite actu un truc qui est chaud ? On a une actu mais top secrète donc je reviendrai pour en parler quand ça sera moins top secrète Où est-ce qu'on vous suit ? On vous retrouve ? On a un site mais qui n'est jamais mis à jour on est nul pour ça mais en tout cas il y a nos portraits dessus et il y a notre fonctionnement un petit peu Et toi est-ce qu'on peut te contacter ? Tu es sur Twitter ou quelque chose ? Moi je suis sur Twitter D-E-B-O-H-A-S et je suis sur Facebook mais en fait évitez les gars je ne prends pas les gens que je connais pas Que les amis Je crois que je t'ai jamais demandé d'ailleurs en ami Facebook Il y a plus d'heures de tâche Toi je te connais donc c'est vrai je te prendrai parce qu'en fait c'est vrai que le poste de chargé de développement contrairement au lecteur anonyme il n'est pas du tout anonyme Oui t'es exposé et du coup les gens s'intéressent les gens essayent de me contacter et finalement si vous voulez me contacter Epithet sera le plus simple Et comment on fait alors ? Déborah Assoun tout attaché arroba epithet-film avec un s .com Ok merci Et toi Liam c'est quoi ton actu ? Tous mes films sont visibles sur internet J'ai un petit site qui s'appelle liam-engle.com Engle ou sinon Liam Engle dans Vimeo ça sortira direct et puis et puis voilà Mec Meuf c'en est où ? Mec Meuf c'est fini il a fait sa carrière en festival il a fait sa carrière télé il a fait sa carrière internet donc maintenant il a bien buzzé c'est cool Super On te retrouve où ? Sur Twitter aussi ? Sur Twitter Liam underscore Engle je crois Tu crois ? Ouais je crois je sais même plus en plus mais je crois que c'est ça de son Liam Engle il n'y en a pas mille On mettra des liens de toute façon Ouais carrément et puis voilà sur Facebook Merci c'est la fin de ce podcast nous remercions nos chers invités Déborah Assoun scénariste membre du collectif La Mafia Princesse mais aussi chargée de développement chez Epité de Films Liam Engle scénariste et réalisateur on ne remercie pas Pierre-François parce qu'il n'était pas là je voulais dire passe le coucou merci à vous d'être venus si matinalement pour enregistrer ce podcast rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui aura pour thème les outils du créatif merci de nous avoir écouté n'hésitez pas laissez-nous une note sur iTunes un petit commentaire ça nous aide beaucoup n'est-ce pas Mathieu ? ça nous fait remonter dans les classements et ça nous fait un petit peu connaître voilà ça nous aide c'est sympa merci à toi qui le fera auditeur si vous avez une question une remarque une critique vous pouvez nous écrire à podcast adrienetmathieu.fr vous pouvez nous retrouver sur notre site www.adrienetmathieu.fr sur Facebook Instagram et Twitter arrobase de mec drôle on vous dit à plus salut tout le monde salut salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501